L'idée de m'intéresser à la galanterie, c'était de déplacer le débat qu'on a actuellement au sujet de cette notion qui finalement est devenue une peau de chagrin. C'est-à-dire qu'on ne connaît la galanterie que par ce jeu asymétrique où les hommes proposent, les femmes disposent, et surtout l'idée que c'est devenu une forme de politesse affaiblie. Et donc c'était de revenir à la source des textes pour montrer que finalement la galanterie fut un mouvement politique et culturel qui reconfigura les rapports de genre et qui permette de comprendre l'histoire longue du féminisme. Quand on regarde la carte de tendre de Madeleine de Scudéry, on voit que la nouvelle amitié commence par un sentiment d'inégalité qui au fur et à mesure va mener au respect. Donc en fait c'était de reprendre cette notion dans sa complexité, dans sa dimension politique, dans sa dimension littéraire, et de déplacer le débat pour montrer qu'en fait la galanterie fut pensée en co-construction par les hommes et par les femmes. Je voulais revenir aux sources historiques de la galanterie pour mettre en valeur à quel point finalement c'était un héritage manqué. Et essayer de comprendre certaines revendications actuelles qu'on peut trouver dans des œuvres féministes qui m'ont beaucoup touchée. Notamment cette revendication de la sexualité, ou alors du célibat, ou alors le fait d'assimiler la maternité à une charge mentale importante, etc. Et en fait l'idée c'était de retracer l'histoire de ces revendications en regardant notamment justement le refus du mariage à travers l'œuvre qu'on a dite précieuse. Mais en réalité c'est une insulte. Et finalement mademoiselle de Scudéry, madame d'Aulnois, toutes ces femmes, la comtesse madame de Murat, permettent de repenser les notions de mariage, les notions de consentement sexuel, la question aussi de la maternité. Vous avez chez Madeleine de Scudéry par exemple une réécriture galante des mythes antiques. Par exemple l'idée que Danae se fasse féconder par Zeus, c'est en réalité une forme de viol que repense Madeleine de Scudéry pour montrer que finalement on peut sortir de la violence et trouver des manières différentes de faire du lien et d'être ensemble. Alors la question du féminisme, elle est intéressante parce que souvent on la date du XIXe siècle. En réalité ce que j'essaye de montrer avec d'autres chercheuses, c'est que l'histoire des féminismes, l'histoire des sexualités commence bien avant et qu'on peut retracer des aspirations. Christine de Pizan en parle dans la cité des dames, Madeleine de Scudéry est très intéressante pour penser en fait la crise du mariage. C'est-à-dire qu'on est à une époque au XVIIe siècle où il y a une espèce de destinée du corps féminin qui est soit elles sont destinées à être au couvent, elles passent de la maison de leur père à la maison du mari, etc. Et donc à une époque où finalement on force les mariages pour les jeunes hommes comme pour les jeunes femmes, plusieurs autrices vont considérer qu'il faut absolument changer de paradigme, changer de société. Et donc Madeleine de Scudéry, elle nous permet de comprendre puisque dans sa vie elle a toujours refusé le mariage, ce qui à l'époque est quand même assez audacieux. C'est très difficile pour les femmes de refuser le mariage, c'est le cas aussi de Mademoiselle de Montpensier. Mais surtout elle invente une façon de sortir l'amitié de la conjugalité. Et donc c'est dans ce sens que son œuvre peut être vue comme subversive, notamment par l'Église. C'est-à-dire qu'en réalité l'Église, elle, va favoriser le consentement des époux en disant que l'amitié conjugale va permettre de nouer un lien beaucoup plus profond. Et ce que fait Madeleine de Scudéry, c'est qu'elle dit finalement on n'a pas besoin de la conjugalité, on n'a pas besoin du mariage pour créer des amitiés hommes-femmes. Et donc elle va finalement détailler plusieurs types d'amitié possibles, la nouvelle amitié, l'amitié de circonstance, l'amitié de longue date, etc. L'amitié tendre par opposition à la simple amitié. Et donc en déclinant, si vous voulez, tout ce spectre des relations humaines, elle va nous permettre finalement de penser comment les femmes peuvent sortir, du silence qui leur est prescrit à l'époque, des liens du mariage, des liens finalement d'asservissement. Alors, ce que j'essaye de dire, ce n'est pas qu'il y a un retour de la galanterie. Ce que j'essaye de montrer, c'est que finalement, quand on s'écharpe sur la galanterie, ceux qui l'idéalisent, l'idéalisent pour des mauvaises raisons ou des fausses raisons, en fait ils l'idéalisent pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire un rapport d'asymétrie. En réalité, ce que je montre, c'est que la galanterie, c'est différent de la politesse. Si la politesse constitua effectivement un progrès, elle ne s'arrête pas là. La galanterie, c'est l'idée de faire droit à l'esprit de l'autre en fonction d'un régime d'égard, de connaissance et de volonté de placer les femmes comme interlocutrices. La galanterie s'oppose à l'amour courtois, où on s'aime dans le silence et dans l'adultère, où la femme est placée sur un piédestal. La galanterie, c'est une façon de converser, d'échanger, de philosopher à partir de questions, d'énigmes, ce qu'on appelle les énigmes galantes. Cette casuistique amoureuse, en fait, est une façon de penser les liens humains, de même que Platon ou Aristote pensèrent l'amitié et les relations hommes-femmes, etc. Mais, en fait, l'idée, ce n'est pas d'adapter la galanterie d'avant à aujourd'hui, puisque maintenant, les femmes ne sont plus menacées dans la réputation quand elles parlent aux hommes. Mais on peut trouver des similarités quand, par exemple, aujourd'hui, Irène Thierry parle de nouvelles civilités sexuelles, quand Manon Garcia parle de conversation des sexes. En fait, l'idée, c'est que, finalement, on peut retracer ces revendications quand la galanterie permettait d'exposer la brutalité des hommes, de refuser les duels, c'est des édits, des rois successifs, et de refuser, finalement, cette brutalité, aussi bien dans les manières que dans la chambre à coucher. Et donc, en pensant le rapport entre galanterie et consentement, en pensant la façon de faire droit à l'autre, ça permet de vraiment comprendre historiquement que la galanterie s'opposa à l'amour courtois et s'opposa ensuite au romantisme, qui fut une forme de régression, puisque, de nouveau, le romantisme met la femme sur une forme de piédestale, l'idéalise et, surtout, coupe tout rapport de communication avec elle.